Bonjour Marie-Laure, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour échanger un petit peu sur la formation sophrologie en pleine nature. Tiens, est-ce que tu pourrais te présenter et me dire qui tu es et ce que tu fais ? Oui, bonjour Sophie. Du coup, moi je suis Marie-Laure Carré, je suis sophrologue installée à Erné en Nord-Mayenne. Donc j'accompagne les personnes qui rencontrent une difficulté personnelle, professionnelle afin de retrouver un équilibre de vie. Je reçois plus particulièrement en séance individuelle des personnes sujettes à trop de stress en épuisement physique, mental, émotionnel. Je propose aussi des séances collectives hebdomadaires toute l'année, des ateliers à thèmes, des cours d'aquasophrologie et là je vais aussi proposer des séances de sophrologie en pleine nature. Qu'est-ce qui t'a amené toi à suivre la formation ? Pour plusieurs raisons, la première c'est que mon cabinet est situé à mon domicile et je vis à la campagne et il m'arrive en séance individuelle de proposer aux personnes que j'accompagne une séance en extérieur pour faciliter le lâcher prise et l'apaisement. En fait, marcher était un moyen de me ressourcer et comme j'en ai besoin régulièrement et que je pratique, la synergie sophrologie et nature, elle est vraiment intéressante. J'avais commencé pour moi, j'étais inspirée parfois quand j'allais marcher. Donc je me faisais mes petites sophrobalades avec des exercices de respiration, des exercices de mise en mouvement du corps. J'ai ressenti en fait le besoin de structurer mes séances, enrichir de nouveaux exercices aussi. Donc en fait, ça t'a permis d'étoffer un petit peu ta pratique ? C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait il me manquait des retours d'expérience de personnes qui pratiquaient régulièrement la sophrologie en pleine nature et il me manquait aussi des connaissances en termes de sécurité et de réglementation. Et qu'est-ce que tu as mis en place à l'issue de la formation ? Alors déjà, j'ai expérimenté les exercices que tu nous as proposés. Je suis allée repérer des lieux, j'ai structuré des séances, j'ai commencé à préparer des séances à thème en fait. Et puis là, au printemps, je commence à proposer des séances au public. J'attendais plutôt les beaux jours. Dans la formation, qu'est-ce qui t'a le plus plu ? Qu'est-ce que tu as vraiment adoré ? Alors, j'ai adoré déjà le fait que nous puissions participer à la formation dans le camping. J'ai trouvé ça hyper cohérent. Donc, on était en pleine nature pendant tout le week-end, c'était chouette. J'ai apprécié les échanges avec les autres participantes. Et j'ai aussi beaucoup aimé les mises en pratique, l'expérimentation des exercices. Et je me suis rendue compte en fait qu'ils étaient simples et faciles à mettre en œuvre. Et en plus de ça, j'ai pris conscience au cours de la formation qu'en fait, j'appréhendais la présence, le regard du public qui se trouvait sur le sentier. Et ça a été intéressant parce que je suis repartie avec la confiance nécessaire pour ne plus être gênée par ça en fait. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à suivre la formation ? Je dirais, écoute, Sophie est en mesure de répondre aux questionnements de façon simple, pratique, professionnelle, pédagogue, experte dans quand même la sophrologie en pleine nature. Les contenus, les supports transmis sont vraiment clairs et consistants. Il y a une vraie générosité. Puis aussi, le fait d'avoir labellisé la formation Calliope, parce que moi, par exemple, j'ai pu bénéficier de la prise en charge. Eh bien, Marie-Laure, je te remercie pour ton témoignage. Et puis, je te souhaite de belles sophrobalades dans ta nature, dans la Mayenne, c'est ça ? Oui, dans la Mayenne, oui. Merci Sophie. Ce sera un plaisir de mettre la sophrologie et la nature en synergie. Et j'aurai une pensée aussi pour tout ce que tu m'as apporté. Je te remercie beaucoup, Marie-Laure. À bientôt. À bientôt. Merci.